alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce début de semaine sur youtube 28 mars 2022 11h50 heure du québec préparez vous ça va vraiment mal ça va aller plus amplement il ya des choses qui se montrent on est tous obsédés avec les nouvelles du jour bas les médias nous forcent à être obsédés avec les nouvelles du jour quand c'était pas la pandémie l'océla l'ukraine c'est comme s'il ya rien donc il se passe qui existait mais pendant ce temps-là des millions et des millions et des millions de gens souffrent partout en afrique au yémen en somalie en asie un peu partout soit de conflits soit d'invasion comme les ukrainiens le vivent mais eux de vivre depuis très longtemps en somalie au yémen plus particulièrement des millions de réfugiés ça pas l'air de déranger plus qu'il faut les gens des médias donc tellement tellement de choses mis à part l'obsession des médias corporatifs avec les événements du jour dans lesquels on veut vous obséder et il ya plein de choses dont on parle pas et c'est ça qu'on va aller voir ensemble parce que c'est important de comprendre ce qui s'en vient si tu veux te préparer puis si tu veux pas être surpris puis être pris au dépourvu puis tomber dans une crise d'hystérie puis de descente aux enfers et de dépression parce que c'est important de savoir ce qui s'en vient ce qui se passe parce que c'est gros c'est planétaire on est dans un moment unique en tout cas de mémoire d'écriture les plus lointaines où tu peux aller de multitude de cycles qui sont en train de se produire c'est que le climatique sociopolitique économique financier cosmique tout ça est aligné en même temps c'est beaucoup de choses et c'est que le début c'est que le début pendant ce temps-là le soleil qui est dans son 25e cycle on savait pas on sait pas trop comment le prendre mais il semble on semble être quand même même si beaucoup d'activité solaire au niveau des éruptions être en train d'embarquer dans un on est définitivement embarqué dans un grand minimum solaire on va voir ce qui se passe aussi avec ça mais éruption solaire m4 daniel d'ailleurs un compatriote québécois qui m'envoie beaucoup de liens comme tout le monde m'envoie beaucoup de liens beaucoup de gens toujours des liens pertinents je remercie daniel m'envoyait un lien après ça ça m'a amené à aller voir ce qui se passait avec cette éruption solaire puis sur the watchers on en parle ça vient d'être publié à peine quelques minutes éruption solaire de m 4.0 c'est une question de temps avant qu'on ait un événement d'une tempête géomagnétique de l'équivalent du fameux événement de carrington pour ceux qui connaissent pas l'événement de carrington qui sont nouveaux à la chaîne on va aller voir ça ensemble le carrington event l'événement de carrington ok qui était une tempête solaire extrêmement puissante qui a eu ce sont son apogée du 1er au 2 septembre 1859 pendant le cycle solaire 10 là on est dans le cycle solaire 25 un cycle solaire ça dure 11 ans donc la première fois où on a observé le cycle solaire c'est là où on l'a établi le premier mais c'était pas le premier on venait d'établir les cycles solaires et de comprendre qu'ils ont 11 ans à peu près et là on est rendu dans le 25e donc cette tempête là géomagnétique la plus intense de l'histoire enregistrée avait créé tout un événement tout un émoi une super tempête solaire parfaite l'événement de carrington de 1859 le matin du 1er septembre 1859 l'astronome amateur richard carrington monta dans l'observatoire privé attaché à sa propriété de campagne à l'extérieur de londres après avoir ouvert l'obturateur du dôme pour révéler le ciel bleu clair il a pointé son télescope en laiton vers le soleil a commencé à dessiner à dessiner un groupe d'énormes tâches sombres qui maculaient sa surface soudain carrington a repéré ce qu'il a décrit comme deux tâches de lumière intense et intensément brillante et blanche sortant des tâches solaires cinq minutes plus tard les boules de feu ont disparu mais en quelques heures leur impact se ferait sentir dans le monde entier cette nuit là des communications télégraphiques du monde entier ont commencé à tomber en panne il y a eu des rapports d'étincelles jaillissant de machines télégraphiques blessant même des opérateurs et incendiant des locaux de médias et de journaux partout sur la planète des aurores colorées ont illuminé le ciel nocturne brillant si fort que les oiseaux ont commencé à gazouiller et que les ouvriers ont commencé leur tâche quotidienne croyant que le soleil avait commencé à se lever certains pensaient que la fin du monde était proche voir mais les yeux nus de carrington avaient repéré la véritable cause de ces événements bizarres une éruption solaire massive avec l'énergie de 10 milliards de bombes atomiques l'éruption a craché du gaz électrifié et des particules subatomiques vers la terre et la tempête géomagnétique qui en a résulté surnommé l'événement carrington a été le plus important jamais enregistré avoir frappé la planète imaginez vous aujourd'hui avec la dépendance qu'on a de tout ce qui est du réseau électrique du réseau d'internet du wifi je peux vous dire une chose ça serait catastrophique donc le lien de daniel et celui de space weather live d où on voit la tempête géomagnétique et de watchers qui nous dit que l'événement est associé à une émission radio de type 2 avec une vitesse estimée à 1250 kilomètres 1259 kilomètres secondes les émissions de type 2 se produisent en association avec des éruptions sur le soleil et indique généralement qu'une éjection de masse coronale est associée à un événement d'éruption de plus une émission radio de type 4 a été enregistré à 11h37 les émissions de type 4 se produisent en association avec des éruptions majeures sur le soleil et sont généralement associés à de fortes éjections de masse coronale et des tempêtes de rayonnement solaire donc je sais pas chers amis c'est sûr que c'est juste une question de temps avant qu'on vive un événement comme celui-là de carrington est peut-être pire et ça s'appelle de façon naturelle comme ça peut être de façon provoquée on pourrait avoir les mêmes effets d'un événement majeur en ayant des individus mal intentionnés qu'il a des bombes atomiques en haute atmosphère pendant ce temps là on a et c'est on n'en parle pas beaucoup c'est sûr s'intéresse pas les médias corporatifs mais des records de froid dans l'est des états unis ici en ce moment il fait moins 10 dans les basses laurentides au québec on est le 28 mars j'aimerais vous le rappeler y compris le plus bas depuis 145 ans philadelphie record de froid le plus bas un froid remarquable pour le mois de mars balay le gros en langue l'antarctique plonge de 1 degré et demi sous la moyenne de 1979 jusqu'à 2000 et l'europe gel déjeuner généraliser des chutes de neige à faible altitude devraient frapper l'europe entraînant le risque de dommages considérables aux cultures encore une année comme celle-là imaginez vous c'est ce que nous apprend électro verse l'hiver fait son retour dans la moitié est les températures fraises se sont installées dimanche pour beaucoup mais à mesure que la nouvelle semaine avance des dizaines de millions d'américains devraient s'attendre à enregistrer des records de froid du dimanche soir au lundi matin un violent déversement de masse d'air arctique s'écoulera du canada je peux cette masse d'air froid apportera une revanche de l'hiver dans le mid-ouest mais on a aussi l'europe le vortex polaire redouté et mal compris n'était pas un si gros problème pour les nord américains pendant des mois d'hiver l'air le plus dur de l'arctique étant en grande partie bloquée aux latitudes plus élevées donc mais le phénomène semble jouer un rôle maintenant que le calendrier approche d'avril et c'est quelque chose que les scientifiques ou que le scientifique polaire juda corwin du fameux atmospheric environmental research dans massachusetts suggère qu'il pourrait être dû à l'impressionnante étendue de glace de mer arctique cette saison en tiens comme mentionné ci-dessous une autre dose d'hiver devrait balayer le centre des états unis dont on a un record de glace encore une fois dans l'arctique vraiment fascinant l'arctique plonge de un degré et demi sous la moyenne de 79 2000 donc c'est quand même beaucoup de plus des données officielles révèle que l'arctique oriental qui couvre les deux tiers du pôle sud s'est refroidi de 2,8 degrés celsius au cours des quatre dernières décennies avec un refroidissement de l'antarctique occidentale de 1,6 degrés il s'avère que seule une petite partie de l'arctique la péninsule antarctique a connu un réchauffement un réchauffement statistiquement insignifiant en plus mais il n'y a pas de prix pour deviner sur quelle région le les organismes qui veulent vous convaincre de ce réchauffement global se concentrant ils vont vous concentrer ils vont se réchauffement leur objet le dernier mot revient à l'europe après une série de journées ensoleillées et douces la majorité du continent verra un retour aux conditions hivernales cette semaine avec des chutes de neige à faible altitude et déjeuner généralisant généraliser risquant de causer des dommages considérables aux cultures les conditions hivernales devraient persister pendant au moins deux semaines incroyable mais vrai que voulez vous ça va être ça va être dur pour les encore une fois pour les agriculteurs pour les récoltes déjà qu'on est dans un modèle de problème d'approvisionnement incroyable c'est pas réglé loin de là pendant ce temps là on va terminer juste pour vous donner l'idée de du portrait avec un fort tremblement de fort tremblement terre et réchauffement du lac du cratère de ce volcan Nouvelle-Zélande Rouapéou donc un autre volcan en activité il y en a énormément en ce moment éruption pré à taux magmatique au volcan Taal niveau d'alerte porté à 3 aux philippines et beaucoup d'autres volcans des tremblements terre majeurs je peux vous dire une chose préparez vous ça va et Krakatoa est en un autre volcan aussi au Chili le long quimé et ça continue la liste des tremblements terre la liste des tornades destructrices aux états unis tremblement terre tremblement terre sous le volcan encore aux Açores volcan en Norvège aussi préparez vous on n'est pas sorti de l'auberge on n'est pas sorti de l'auberge on n'est pas sorti de l'auberge